bonsoir tout le monde bienvenue pour un épisode sur les fins 2016 bienvenue pour le grand prix d'autriche à spielberg le red bull ring ce qui est la neuvième épreuve du championnat si je ne m'abuse et le bon moment pour moi pour me rattraper parce que là la saison est en train de prendre un tournant un petit peu négatif puisque donc je suis 21e au championnat avec 0 points alors que verline en a marqué 5 donc mon équipier je suis en train de perdre mon face à face face à nico hülkenberg très largement de toute façon celui-là il est perdu niveau statut pilote je suis au fond du trou cependant en recherche et développement je viens de prendre le monkey sit qui fait que pour le grand prix d'angleterre si aucune équipe surtout si sober n'a pas fait d'amélioration on va passer devant eux et on devrait se rapprocher de as f1 donc ça c'est déjà très positif par contre après la prochaine amélioration je pense n'arrivera pas en angleterre mais au grand prix encore après qui doit qui est qui est qui qui est je ne sais plus et je ne sais plus c'est le cas donc là on va aller pour la calife j'ai juste envie de savoir c'est quoi mon objectif j'imagine 21e forcément je préfère être sûr je peux pas passer dommage 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 dix-septième merde 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 oui non 17e non pas possible même si spielberg a l'air d'être un circuit qui me plaît bien un franchement je trouve que je suis pas mauvais difficile de dire quel niveau j'ai par rapport à l'ia merci de nous rejoindre ce samedi après midi où les qualifications ne vont pas tarder à commencer ici en autriche mettez vous donc à l'aise et profiter de la séance quel beau circuit n'est ce pas quand on cherche le chrono ont privilégié généralement les accélérations et pointe de vitesse s'agit-il seulement de limiter l'appui aérodynamique au maximum et de négocier les virages avec soin pour foncer dans les lignes droites la vitesse de pointe sera l'objectif principal de tous les pilotes ici en supposant que leur monoplace à soit capable de tenir la route sur le reste du circuit ils pourront gagner du temps dans les lignes droites il sera difficile pour les véhicules les plus lents de trouver des occasions de dépasser leurs concurrents oui 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 donc on part pour un seul tour lancé réglage alors je suis un ré alors étrangement pour spielberg qui finalement un circuit où normalement il n'y a pas trop besoin d'appui je trouve qu'avec un appui un petit peu amélioré je m'en sors mieux donc bon pourquoi pas allez on va partir sur un petit tour au petit jour entre tes bras c'est un petit tour au « ... Ouh, 16e ! Pas mal ! Et pourtant, mon tour est très moche. J'ai fait une 10.2 ! Ah, c'est pas mal ! Devant, Verlein ! Nickel ! Hickenberg, 13e, ouais, ça ne sautait pas faisable. Franchement, très bel qualif, je suis assez étonné. Donc peut-être, enfin, l'espoir d'un bon résultat. Le face-à-face, normalement... Voilà, il est perdu. Largement, 30 à 10, mais bon, parce que j'ai des mauvais grands prix. Donc je pense que le face-à-face va continuer après. Plus 1, plus 2, moins 1. C'est bien, ça monte un petit peu. Objectif de course, j'ai un petit peu peur qu'ils me demandent genre 15e. Bonjour, c'est Emma. Je voulais vous communiquer ce que l'équipe attend de vous pour la course. 17e, devant Verlein. Ok. 20e au championnat. Ça va être chaud, hein. Ça va être très, très chaud. Montrevoir, championnat. Alors, si je marque un point, je passerai 19e du championnat. Donc ça me sauverait. Mais il faudrait que j'arrive à marquer un point. Aïe, 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 aïe. L'Autriche. Ce pays a tant de choses pour lui. Le Strudelopum, Mozart, Niki Loda. Oh, et l'un des plus beaux circuits au monde. La saison bat son plein et la lutte pour gagner le championnat est toujours plus féroce. Mais s'il y a bien une course où tout peut arriver, c'est celle-ci. Oh, mon dieu. Voici le Red Bull Ring. A 700 mètres d'altitude, ce circuit, difficile, a beau n'avoir que 9 virages, ceux-ci sont rapides et inégaux. Un défi pour tous les pilotes. Nous avons deux zones de DRS. Attention au dépassement dans le virage 2, car l'entrée en montée aide les freineurs tardifs à prendre l'intérieur. N'est-ce pas Rosberg ? Nicolas Martin m'a rejoint pour commenter la course d'aujourd'hui ici, sur ce qui est un circuit assez inhabituel, n'est-ce pas Nicolas Martin ? Oui, c'est un tracé relativement étrange. Il a la particularité d'être plus difficile à maîtriser qu'il n'y paraît à première vue. Pour ne rien arranger, sa surface offre peu d'adhérence. La plus petite erreur peut être fatale. Il est très facile de finir dans la zone de dégagement et de perdre un temps précieux. Heureusement, le circuit est court. On a donc l'occasion d'améliorer son temps autour. Méfie-toi des pilotes devant toi qui freineront en entrant dans le premier virage. Ça pourrait gâcher la course si tu le rentres dedans. Bonne chance. Bonne chance, bonne chance. Et il est en dehors de ce qu'ont donné les qualifications d'hier. Il est en s'intéressant à la grille de départ. Au terme d'une séance de qualif, exemplaire, Sébastien Vettel par votre position. Rosberg, les Ferrari sont vraiment en train de prendre l'incendant sur Mercedes. La stratégie avec un petit tour de différence et qui apparemment serait identique. Assez rigolo. Ouais, on va faire celle-là. On va s'arrêter. Tour 11. Sélectionner. Merde. C'est bon. Commencer la course. Donc on est en 16ème position. Carlos Sainz est devant. En fait, on est entre les deux taureaux-rosseaux, ce qui est pas mal. Être entre les deux taureaux-rosseaux. Alors que les deux taureaux-rosseaux sont censés être bien meilleurs que nous. C'est passé le démarrage. Tu auras plus d'adhérence qu'au départ, mais s'il faut faire chauffer les pneus convenablement, assure-toi de faire chauffer les freins par la même occasion. Ouais, doucement. Les taureaux-rosseaux sont censés être bien meilleurs que nous. Donc les avoir à notre niveau, en tout cas ici, c'est quand même une bonne nouvelle. J'ai quand même un petit souci sur le circulage pour l'affichage. C'est un petit peu dommage. Je sais pas, je trouve que le circulage, il a un petit peu de mal. Je pense que c'est la forêt, tout simplement. Il y a tellement d'arbres à afficher en fond que mon ordi, malheureusement, commence à avoir un peu de mal avec ce genre de choses. Et donc, l'Autriche, il aime pas trop. Devant, on a Grosjean. Et après... Ah oui, Gviat s'est pris 5 places de pénalité, c'est vrai. Donc en fait, c'est pour ça que je suis entre les... Oui, j'ai démarqué unzième. Gviat s'est pris 5 places de pénalité au cours d'une séance d'essayeur. Alors, je ne sais pas pourquoi, j'ai pas vu l'incident. Mais du coup, oui, c'est pour ça qu'on se retrouve entre les deux taureaux ressauts. Gviat aurait dû démarrer au 11ème. Donc on est simplement à... Il y a deux voitures d'écart entre nous et Lückenberg. Ah là 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 là. Apparemment, on est tous sur la même stratégie. Donc, pas trop trop chouette non plus, ça. Pourquoi je suis en fantôme? C'est parti. Oh, gros gens, c'est loupé. Oh, Lückenberg aussi. On a fait un super départ, là. Oh putain, Lückenberg, Lückenberg. Il grimpe sur le... Oh là 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 là. Il grimpe sur le vibreur. Allez, on est déjà 13ème. Oh là là, ça revient derrière à la spie. Super. Ah, la vache. Je fais comment? Safety car. Nasser a abandonné. D'accord. Bon, bah voilà, safety car. Et je suis 11ème. J'ai dépassé Perez. Incompréhensible. On va se mettre en carburant pauvre tout de suite. Gviat a abandonné également, apparemment. Bon. On est 11ème. Le départ de ce grand prix d'Autriche. Avec Vettel en pôle. Que c'est difficile. La manœuvre qui va faire... Enfin, notre manœuvre, finalement. On va faire un départ assez correct. Malgré que Lückenberg ait décidé complètement de... De grimper sur le vibreur. Et nous, ce qui va nous intéresser... Et là, il va falloir trouver... Ça correspond à quelle voiture? On va se mettre là. Parce que j'imagine que Ricardo a dû être aux premières loges de l'incident. Qui a causé un arrêt tout pur et simple. Eh bien, voilà. Eh bien, voilà. C'est tout simplement Ricardo qui s'est arrêté. Par contre, Hamilton a eu une coucougnette. Il s'est retrouvé dehors. Alors, je... Qui l'a foutu dehors? Apparemment, Hamilton était en tête, hein. Hamilton est en tête. Et si on regarde dans le rétro. On va se mettre avec Raikkonen. Eh bien, Hamilton s'est foutu tout seul dehors. Il s'est complètement planté au freinage. Voilà. Vettel récupère la tête. Et derrière, pour quasiment aucune raison. Ricardo s'arrête. Et cause le carambolage. Et si on va regarder Nasser. Ouh ! Non. Alors, j'ai même pas accès à la voiture de Nasser. C'est pour vous dire. Le Vlan Nasser. Voilà, Nasser. D'accord. C'est pas mal. Il s'est complètement foiré. Et où est Gviat? 55. Le voilà. Gviat. Qui a rien demandé, en fait. Il se retrouve derrière Verlaine. Et Nasser. Le percute. Et le... Enfin, c'est Magnussen, en fait, qui fait abandonner Nasser en le percutant. Et voilà. Et en fait, Gviat se retrouve complètement coincé. Et il abandonne. C'est purement injuste pour Gviat. Il avait rien demandé. Mon dieu. C'était un drôle de premier tour. Très drôle. C'est extrêmement bizarre, ce qui s'est passé. Je ne peux pas expliquer ce qui s'est passé. Clairement, incompréhensible. Il y a eu un blocage de vent. Mais c'est derrière que ça a abandonné. Puisque Nasser et Gviat n'étaient pas dans les dix premiers. Donc, qui a créé le bouchon ? Oh là. Pourquoi j'ai dépassé Perez alors qu'il était derrière moi ? Pareil, ça, c'est une bonne question. En tout cas, je suis à la porte des points. Resté derrière Button, voilà. Très bizarre, ce premier tour. Mais au moins, l'avantage étant que, malgré la touchette, avec la Force India, on n'a pas de dégâts. On n'a pas abandonné. On est plutôt bien classé. Il y a beaucoup de débris. Et j'ai vu du bleu. Donc, effectivement, ça doit être les débris de la voiture de Nasser. Une drôle de course. Est-ce que la safety car va sortir tout de suite ? Ou est-ce qu'on va encore faire un petit tour derrière ? Ce serait bien de savoir. Ça, ça aide beaucoup ceux qui étaient en ultra tendre. Parce que, du coup, ils n'abîment quasiment pas leurs pneus. Donc, ils vont pouvoir tenir plus longtemps. Et donc, quand ils vont faire leur arrêt et mettre les super soft, eh ben, ils seront normalement des pneus qui seront en meilleur état. Bon, je vais peut-être m'éloigner un petit peu de Button. Parce que si ça continue comme ça, je vais le percuter. Normalement, ils vont être plus rapides en fin de course. Puisque eux auront des pneus un peu moins usés. Donc, c'est pas chouette. Je pense que la safety car va sortir dans ce tour. On a combien en carburant ? Plus deux et quelques. D'accord. On devrait éviter la pluie. Mais si un fondrage apparaît, on te le dira. Ah là 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 là. Il y a toujours les débris, quand même. Donc, on a Button devant, Massa neuvième, Ricardo et huitième. Devant, je ne peux pas voir. D'ailleurs, on a Perez-Hulkenberg. Donc déjà, c'est bien. On a notre rival qui est derrière nous. Wehrlein, aucune idée de la place à laquelle il se trouve. J'arrive pas à 12, 13, 14, 15, 16, 17. Il doit être 18. Non, 17ième. Wehrlein est 17ième. Et la safety car rentre ce tour-ci. Donc là, on a intérêt à rester près de Button si on veut le dépasser. Si ça va partir à n'importe quel moment maintenant. Oh là 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 là. Oh, ça fait le serpentin. Les dépassements ne sont pas autorisés, pas encore. La piste est dégagée. Rappau vert, c'est parti. On remet en carveron riche. Je me suis un peu fait avoir par Button quand même. Allez, c'est reparti. Quatrième tour. Vettel est en tête. Espérons qu'il n'y ait plus d'incident. Oh là là, je suis obligé de me décaler. Il freine un peu trop tôt par rapport à moi. Magnussen, mais il retour en course. Bah oui, forcément. Oh, Perez. Perez plus rapide. Oh là 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 là. Ah, et on perd la onzième place sur la Force India. Maintenant, c'est Lückenberg qui est derrière. Bon, ça va, on va revenir en standard. Le carburant riche n'aura pas à aider vraiment. On va faire notre course. Ce n'est pas grave. On n'est pas sur la même stratégie que tout le monde. Donc, calquons-nous sur notre stratégie. Et on verra bien jusqu'où ça peut nous mener en termes de position. Qui sont mes adversaires ? Les pilotes que nous affrontons sont Ricardo et Hulkenberg. Ricardo et Hulkenberg. Wow, intéressant. Ce Ricardo est devant. Pourtant. Donc, je suis assez étonné. Hulkenberg, OK. Ah, putain. Je le prends large, le premier virage. Je le prends très large. Mais ça va, je suis dans le rythme. Je ne suis pas trop lent. Il y a un petit groupe qui se bagarre devant encore avec la Williams. Punaise. Ça ne passe pas, mais ce n'est pas loin. Le DRS qui sera remis dans le prochain tour. Par contre, ça a dû aider Hulkenberg à me rattraper. Ça, ce n'est pas positif. Ah, ça bagarre sec devant. Ils sont trois. Il n'y a aucun qui veut laisser pisser. En fait, c'est Button qui rattrape Massa. Donc, Massa doit avoir un petit peu de mal. Il faut dire que je ne sais pas, ils vont tenir combien de temps, les Ultras tendent ? Peut-être un arrêt tour 6, tour 7. J'imagine. Donc, prochain tour. Oh, la vache. Je me suis complètement foiré. Là, Hulkenberg me dépasse. Voilà. On va se mettre juste derrière. Hulkenberg qui défend. Est-ce qu'on peut... Voilà. Bien. Profitez qu'ils défendent. Maintenant, il faut qu'ils protègent contre Sainz. Nous, par contre, on a perdu un peu de temps sur Perez. C'est dommage. Par contre, je ne comprends pas pourquoi ils n'enlèvent pas les débris. C'est super dangereux. Heureusement qu'on ne peut pas rouler dessus. Mais, oui, c'est assez bizarre. Petit bug, peut-être, du jeu. On s'arrête au quel tour ? Je crois que c'était tour 11. Oh, putain. Entre 11 et 14, il dit. D'accord. On verra. C'était tour 11. Peut-être qu'on pourra s'arrêter un peu après, si les pneus ne sont pas trop usés. Allez, est-ce qu'il y a des arrêts où ils se tendent ? Oui ! J'ai vu quelqu'un plonger. Donc, ça commence. Les arrêts commencent. Ricardo. Ricardo qui est en ultra tendre, effectivement. Donc, il va faire un long relais. En super soft. Ou alors, il met les tendres. Peut-être, après tout, pourquoi pas. Alkenberg. Tu sens la différence de monoplace, quand même. Par contre, Sainz qui arrive derrière, un petit peu trop loin. C'était dangereux, ça, comme manœuvre. Comment ça, j'ai pas de DRS ? Punaise. Et Sainz qui l'a derrière. Ah non, c'est pas cool, ça. Allez, on vient à l'intérieur sur le Kønberg, mais il va mieux redémarrer. C'est fou ! C'est fou ! Ah, l'appui qu'ils ont ! C'est incroyable ! Il faut vraiment que ma manœuvre s'améliore, parce que là, je suis en grosse galère. Ah, on va voir le DRS. Peut-être pas le meilleur endroit pour l'avoir. Il y a beaucoup de monde au stand. On va se retrouver 7ème place. Allez, les pneus, tenez le coup encore. Putain, il y a Sainz. Sainz et une Renault. Ah, comment ça se fait qu'il y a une Renault, ici ? Allez, là, le DRS, il faut qu'on en profite à mort. Ah, la vache, la réaccélération ! Ah, je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire du tout. Oh, je ne crois pas que ça ait touché, mais ce n'était pas loin. Je peux freiner beaucoup plus tard, en fait, à l'endroit-là. Peut-être parce que j'ai l'ABS. Certes ! Mais quand même ! Ah, par contre, je commence à galérer par rapport à Sainz. Je pense qu'il va me passer. Très clairement, je pense qu'il va me... Et voilà, je me suis planté à l'endroit-là. Donc là, il va me dépasser. Il y a encore du monde au stand. On est troisième. Sainz n'a pas voulu tenter. Donc on a Perez, Hülkenberg et nous. Sainz et une Renault. Je ne peux pas dire si c'est Magnusian ou Palmer. Je n'en ai aucune idée. Par contre, c'est vrai que l'usure des pneus... On va s'arrêter au... Je pense quand même au tour 11. Parce que là, l'usure, elle commence assez importante. Et j'ai encore trois tours à faire. Donc le tour 11 me paraît le mieux. J'arrive à maintenir... Les deux derrière moi. Verline est pas mal. Verline est sixième pour l'instant. Aussi. De toute façon, l'Autriche, normalement, est un Grand Prix qui doit convenir à la Manor. Surtout depuis qu'on l'a amélioré. Un petit peu. Et les prochains Grand Prix devraient bien se passer également. Hülkenberg. Reste là. Et alors, on va voir. Qui sont mes adversaires ? Ça a peut-être changé. Voici les pilotes qu'il faut battre aujourd'hui. Ricardo et Hülkenberg. Ah non ! On reste apparemment sur la même stratégie. Ricardo et Hülkenberg. Ah non, je suis très surpris. Très, très surpris. Derrière Vettel. Vettel qui est repassé sixième. Qui est le leader virtuel de la course, bien sûr. Donc, faut pas s'étonner. Effectivement, la Ferrari est très, très rapide. Cette saison. Vettel est en tête du championnat. Égalité avec Hülkenberg. Mais là, s'il gagne, il prendrait seuls les commandes. Et Ferrari se rapprocherait de Mercedes au classement constructeur. Finalement, le scénario que les gens voulaient voir, presque, je pense, cette saison. Voir Ferrari et donc, surtout Vettel se battre contre les Mercedes. Et puis, finalement, c'est presque Red Bull maintenant qu'on retrouve contre Mercedes. Parce que Ferrari a tellement de soucis, comme d'habitude, que, bah voilà. Il se est en train de sombrer petit à petit. Oh la, pâche. Ça vient assez difficile avec les pneus, là. Vettel est juste derrière Palmer. Palmer qui est cinquième. Oh la. Pâche, doucement. Ah, Sainz. Vettel a passé Palmer derrière. Oh la 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 la. Oh. Merci, Sainz. Merci beaucoup. Mais lâche-moi. Incroyable. Incroyable. Il a intérêt à se faire pénaliser pour rester accroché avec moi. Parce que moi, j'ai tout fait pour me décoller de lui. Et non, ça ne veut pas. Bon, bah du coup, on est neuvième. Avec une stratégie qui vient de tomber un peu à la flotte. Il faut dire ce qu'il y a. Parce qu'on est maintenant derrière Verlein. Qui est notre adversaire. Enfin, notre coéquipier. Un objectif pour la course, aujourd'hui. Il faut vérifier que Verlein, surtout, ne s'arrête pas au stand. Non, il ne s'arrête pas. Il faut pas en profiter. Oh, Amis, ouais. Qui est devant ? Perez ? Perez s'est arrêté, je pense. Hülkenberg. Hülkenberg qui s'est arrêté au stand. Ah, dire qu'on aurait dû être juste derrière lui. Et voilà, on est dix-neuvième. Avec Guti-Rez, vingtième. Ah, punaise. Je ne sais pas sortir des stands correctement. Voilà, on est dernier. Pour l'instant. Guti-Rez juste devant. Mais on est en ultra tendre quand eux sont en super soft. On va avoir le DRS sur Guti-Rez. Merde. Oh, je me suis trompé de bout de temps. Allez, Guti-Rez. Allez, Guti-Rez. Reviens ici tout de suite, mon gars. Il faut que je te dépasse. Le coéquipier est au stand. Putain, il faudrait que j'arrive à sortir devant Verline. Mais je sais que ça ne va pas être possible. Je sais que ça ne va pas être possible. Allez. Voilà, Guti-Rez. Sans aucun souci. 19. Voilà, Verline est ressorti. Par contre, on va ressortir 18ème. Allez, Verline n'est pas trop loin. C'est l'objectif de course, 17ème. Ah, Guti-Rez. Est-ce qu'il reste derrière ? Non. Mais tu vois, lui, il ne fait pas comme Rosberg. Il tourne le volant. Et oui, la grande différence. Rattraper Verline, ça va être chaud. On a quoi ? On a 5 tours et demi pour le rattraper. Parce qu'apparemment, les points, c'est mort. Ce qui fait chier, ce Palmer faisait un bon grand prix. Donc lui, il va peut-être finir dans les points, sachant qu'il n'en avait pas. Ah, là, 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 là. Ça va être difficile de faire 20ème au championnat. Allez, il faut regarder l'écart avec Palmer maintenant. Euh, avec Verline. Arrête de se tromper dans les noms, c'est possible. Combien ? 2 secondes 2. Ok. Donc, il faut qu'on rattrape ces 2 secondes 2. Ah, là, 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 là. Carlos. Qu'est-ce qu'il m'a fait, Sainz ? Quand même. C'est difficile, en plus, de voir ce que fait ton adversaire. Là, Sainz, je ne voyais pas du tout. Je sais qu'il était là, qu'il voulait garder la position, mais très difficile. Après, par contre, le fait qu'il reste accroché, c'est un peu stupide. En fait, c'est juste Lya qui continue à tourner parce qu'elle veut retourner sur la piste. Or, je suis sur le chemin et... Ah, voilà. Ce n'est pas trop possible. 2 secondes 6, j'ai perdu 4 dixièmes sur Verline. Ah, il est sur la même stratégie que moi. Forcément. Ce ne serait pas drôle, sinon. Par contre, j'ai l'impression qu'on rattrape une Renault qui est devant. Même 2 voitures qu'on rattrape. Et je me suis complètement foiré. Wouhou ! Pourquoi ? Parce que j'ai chaud. Je transpire. Et donc, je veux m'essuyer. Et je lâche la manette. Ah, ça, c'est chiant qu'il raconte tout le temps. Il ne se passe rien au niveau météo. C'est bon. On a compris. Ah, Verline a rattrapé. Il y a un groupe de... Il y a 3 voitures. Oh, il y a quelqu'un qui a eu un problème. Ce Verline-là, il bloque dessus. Verstappen ! La Red Bulle ! Tiens, tiens, tiens ! Et hop là, la 17ème place. Parfait ! Parfait, parfait. Nous voilà donc 17ème. Donc, on a l'objectif de course qui est fait. Mais, on est derrière Verline. Ce qui n'est pas bon. Ah, sortie de route. Désolé. L'écart a diminué grâce à Verstappen. Il n'y a plus qu'une seconde, 5. Il nous reste à peu près 5 tours de carburant. Et il reste 3 tours. Oh là là ! Pas cool du tout. Pas cool du tout. Je me vois très très mal rattraper Verline. Et encore moins ceux qui sont devant. Donc, on va... Je pense qu'on va finir le 17ème. Aujourd'hui. Donc, au moins, on aura l'objectif. Mais, étant donné que Verline va nous battre et qu'on ne va pas être 20ème au championnat pilote, eh bien, on va se retrouver à nouveau dans la plus mauvaise situation par rapport aux espérances de l'équipe. Et c'est pas cool. T'as oublié le 1, mon gars. T'as oublié le 1. Un petit abandon. Un petit abandon de Verline. De Hülkenberg. Oh là là ! Prochain avertissement, c'est une pénalité. J'ai intérêt à faire gaffe. Et là, Renault qui tente un dépassement. Oh, ça pourrait être pas mal, ça. Si les deux se mettaient dehors, ça pourrait être pas mal. Il reste 2 tours. Et ils se sont bien gênés parce que Pascal est en train de revenir dessus. Ça doit être Ericsson et j'imagine Magnussen puisque Palmer était pas mal. Est-ce que, en 1 tour et demi, on va pouvoir aller chatouiller un petit peu une de ces 3 voitures ? Ce serait pas mal. Allez, mon gars. Faut qu'ils se bagarrent. Faut que ça tende des dépassements entre les 3. C'est mon seul moyen de les rattraper. S'ils suivent à la queue leuleux, c'est pas la peine. J'aurai pas le rythme. Allez ! 1 seconde 5. Oh, purée. Ah, c'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais, les gars. Tentez ! Il y en a un qui tente. Putain, ils se suivent. C'est pas vrai. Ah non, c'est Palmer. Wow ! Ah oui, je suis étonné. Mais alors, où est Magnussen dans ce cas-là ? Ah putain, c'est seulement maintenant que je rattrape. Ah, la honte. Et Verstappen qui fait le meilleur tour, normal. Sauf que vu qu'il est 20ème, ça sert à rien. Vettel a remporté le Grand Prix. Sacrée performance des Ferrari, on partenaient maintenant. Putain, on est pas loin. Moins d'une seconde. Il m'aurait fallu deux tours en plus, je pense. Deux tours et c'était bon. Oh merde, oh merde, oh merde. Allez. on va protéger Magnussen qui finit 13ème. 17ème. Bon, bah voilà. C'était l'objectif qui était fixé, c'est tout. Au moins, on finit la course ce coup-ci. C'est déjà ça. Ça change les dernières fois. Arriva Bene est heureux. Belle victoire de Vettel. Que dire de plus ? On va passer, on va regarder le podium vite fait. Ricardo ! Ricardo Rosberg. Eh ben, Hamilton a dû faire une mauvaise course. Vettel Rosberg, Ricardo, Hamilton, effectivement, Raikkonen 5. Alonso, belle sixième place. Perez 7. On était à la lutte. Alors tu vois, c'est ça que je comprends pas. On dit qu'on était à la lutte avec Hülkenberg et Ricardo. Hülkenberg fait 11, Ricardo fait 3. majestueux aujourd'hui. Tu vois ? En gros, je me batais entre la troisième et la onzième place. C'est très bien. Nous, on fait 17. Et Sainz s'est pris. Bien, voilà. Est-ce que je peux... Alors, disqualifié pour Kvyat. Stop and go pour Carlos Sainz. Pour un drapeau jaune ignoré. Hum, intéressant. dégâts critiques pour Nasser. Alors Kvyat, c'est bâtard. Parce que c'est un arrêt. C'était pas du tout sa faute. Le classement pilote avec donc Vettel qui a 7 points d'avance sur Rosberg. 43 déjà sur Hamilton. C'est énorme. Ensuite, on a les Red Bulls, McLaren et Williams, Force India, Toro Rosso. 21ème, toujours. Voilà, Ericsson. Non, ça n'a pas bougé. Ah là là. Constructeur. Ferrari, qui revient toujours sur Mercedes, plus que 16 points maintenant. Red Bull, qui est aussi assez loin. Et après, il y a une lutte entre Williams, McLaren, Force India un peu devant, Toro Rosso, As, Manor, Renault, et Sober qui est dernier. Un peu triste. C'est un petit peu triste. Donc nous, c'est une 17ème place. Ce qui n'est pas trop mal encore, même s'il y a un petit peu décevant, ça ne fait toujours pas de points au championnat. Là, on va quand même marquer des points, j'imagine. J'ai eu quand même eu 4 pénalités. Bon sang. 183 points. Statut du pilote. Voilà. Je me retrouve à nouveau à 0. Alors que, pourtant, je me bagarre. C'est ça qui est terrible. On va aller regarder. On va aller au week-end suivant, en Angleterre, avec notre amélioration qui devrait être mise en place, et voir où on se situe maintenant dans la hiérarchie. Sous-titrage Société Radio-Canada